Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour la review de l'épisode 10 de Boruto. Donc petite review classique pour l'occasion, même si je veux quand même vous mettre l'épisode histoire de meubles et un petit peu tout ça d'ailleurs, c'est parti. Mais on va reprendre d'entendu la session commentaire et surtout cet épisode en l'enlarge et en travers car il y a eu beaucoup beaucoup de choses à dire, on est parti directement. Alors déjà, un commentaire assez intéressant de Rickles Raven par rapport au fait que la semaine dernière, il y avait eu une petite référence par rapport au combat Zabuza contre Kakashi Naruto et puis Sasuke par rapport à la petite combinaison, c'était quelque chose qui était assez sympathique. Et si tu avais été assez observateur, après je ne sais pas, directement je prêche un petit peu le feu pour savoir le vrai. Mais je l'ai souligné dans la review, donc ça ne servait à rien de le ressouligner, à part ça que tu n'avais plus, mais je ne crois pas que tu l'avais vu, bref ce n'est pas très très bien. Sois franc dans les commentaires. Un autre commentaire de Neo Angel Gaming, alors voilà, par rapport au fait que lui, il a été pas mal déçu de la première partie de l'épisode, donc pas mal d'entre nous je suppose, et qu'il est surtout très déçu, pardon non, c'est l'inverse, c'est pour cet épisode-ci en fait, où ça se passe comme ça. Voilà, donc pas mal déçu par la fin de l'épisode car justement on a encore un mec sous possession et encore un mec nul en face de lui, ça nous intéresse, c'est vraiment passable. À quand une possession d'un personnage assez fort ou alors des révélations sur tout ce truc. Alors, quand on voit justement cet épisode-ci, voilà, il y a du bon comme du moins bon, je reviendrai un petit peu après là-dessus, mais c'est vrai que, voilà, on a été en droit d'avoir pas mal d'attentes au vu de la fin de l'épisode précédent, et surtout comment il avait commencé et comment toute cette affaire-là s'est un petit peu tournée. Donc, on l'attendait le prochain, mais on l'a vu directement aussi avec cet épisode-ci. Le commentaire de Jimpey qui lui trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses, même si ça reste une déception dans l'ensemble par rapport à l'épisode de la semaine dernière, et qu'il pense que justement il va y avoir un lien avec le film Boruto car, comment ils vont faire le lien justement avec le film Boruto car il n'a pas le Ten Senggan, ça c'est vrai que directement ça sera assez intéressant, ni même dans le manga, moins que directement dans le chapitre 13 qui sort cette semaine, on nous dit un petit peu le contraire, mais ouais, c'est vrai que ça va être chaud à mettre en stand-by, alors moi je pense plus peut-être, après voilà, ça reste une spéculation ou autre, mais alors que comme Mitsuki est directement ou indirectement lié à Boruto et que, enfin voilà, je veux dire, il y a les spectres, il y a que c'est lui qui est directement là, qui leur insuffle, si on peut le café comme ça, ce chakra un petit peu démoniaque, et bien qu'à l'instar justement au moment où les spectres disparaîtront, que ce pouvoir sera mis en veille. Je n'ai pas dit qu'il disparaîtrait, mais que du coup, comme il n'y aura plus de spectres à voir, et bien bim bam boum, l'œil, voilà, ne sera plus, ne sera plus actif, du moins pendant un certain temps. Alors après, voilà, on sait tous que bien entendu, à un moment donné, il va forcément revenir, comme on l'a vu au tout début du manga, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, avec ce fameux, alors bien on pensait que c'était le biakugan dans le manga, mais dans l'animé, ça avait été confirmé que c'était ce fameux Tensei-gan, si c'est bien un Tensei-gan d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore eu la confirmation ni l'information, ça peut être, voilà, un œil encore une fois bien particulier, voire même unique, voire même un mix de, avoir un Tensei-gan modifié, enfin tu vois, il peut avoir tellement d'optiques et de possibilités qu'il ne faut négliger surtout aucune piste. Alors après, un autre commentaire aussi assez cool de Kuro-san par rapport au fait, par rapport au fait que je vous disais justement que je devrais revoir cet épisode-ci, car il s'attendait à pas mal de révélations et que du coup, c'est un petit peu gâché son visionnage, donc voilà, ça tu vois, tu prends un petit peu conscience aussi de pas mal de choses. Et pour finir, alors le commentaire de Tzadoz, voilà, encore une fois, qui directement, lui, alors pense, voilà, directement qu'il en a marre des gens qui ne sont pas très très contents, bon j'ai un petit peu aussi échangé avec lui dans les commentaires à ce sujet-là, mais ouais, enfin directement, là, c'est à réussir à kiffer cet épisode-ci. Voilà, en plus, moi franchement, je suis très rarement dans la fine bouche, mais là, de par ce qui nous avait été dit et de par comment ça avait commencé, on était en droit de s'attendre à mieux, surtout pour le final, voilà, je crache pas sur l'épisode en entier, mais vraiment le final qui était, on aurait pu être largement perfectif. Alors cet épisode-ci, ça relève un petit peu le niveau, même si le début, voilà, il continue un petit peu sur la même lancée de ce qui s'était passé dernièrement, voilà, avec Boruto et puis toute la clique, mais la suite et surtout la fin de cet épisode-ci, comme on le verra un petit peu après, était vraiment excellente et annonce du très très bon pour la suite, même si bon, vu de la preview, j'ai été coup-ci, coup-ça, coup-ci, coup-ça, mais on verra bien entendu tout cela la semaine prochaine, mais voilà, je vous donnerai quand même mon avis global sur tout ça. Alors du coup, on va partir sur cet épisode-ci, à savoir avec le retour, donc on l'a vu sur Boruto et puis sur Chikanai qui sont à la recherche de ces fameux spectres, donc qui ont carrément séché les cours, donc là, comme on le voit à l'écran, c'est le fameux mot d'excuse qu'il a fait, qui a été assez malimité, du coup, voilà, Boruto qui a pris pas mal cher en rentrant, vu que bien entendu, l'académie a appelé, et oui, le téléphone donc a dû être mis en place dans l'univers de Naruto, enfin voilà, c'est la grosse, grosse révélation directement qui tombe, donc voilà, un star de pas mal d'entre nous quand nous séchons les cours, donc on peut tous se reconnaître dans ce genre de situation, c'était pas plus mal, c'est un petit peu dans ce genre de situation, et surtout que directement, bah, voilà, malgré tout le temps qu'ils ont passé un petit peu à l'extérieur, et bien ils ont pas réussi à trouver le moindre spectre, et la situation, elle devient de plus en plus inquiétante, car il y a eu 7K recensé en tout, d'ailleurs à un moment donné, vous verrez qu'il y a tous les possédés qu'on a pu justement te apercevoir, qui sont directement dans ce, qui vont nous être montrés via des petites affichettes, même s'il me semble que quand Mitsuki avait été introduit, il y avait un spectre qui était en train, voilà, qui était errant dans les rues, et que justement Mitsuki avait neutralisé, et du coup on n'a pas revu sa photo via le faciès, mais bon, c'était pareil, c'était un gars complètement useless random en tout début d'épisode, donc c'est pas, alors, on va pas leur en vouloir de l'avoir négligé, ils ont essayé de faire bien, mais, voilà, ils ont oublié, ils en ont quand même oublié, du coup directement, bah, on a, nos adultes aussi, ils commencent un petit peu à s'en préoccuper, mais Boruto, bien entendu, va régler l'affaire lui-même, parce qu'on va s'acheter un petit peu là-dessus avec Chikatai, et d'ailleurs, comme on l'a vu là aussi directement à l'écran, les trois, bien entendu, qui se sont fait engueuler, donc, bien entendu, voilà, Boruto, alors, c'est vrai que ça aussi, c'était surprenant le fait que seul Boruto se fasse convoquer chez Shino, bon, d'accord, ça a permis, là, les petits retrouvailles entre Shino, et puis Nata, les retrouvailles de l'équipe 8, tout ça, bon, il manque quelques Kiba, Kiba, qu'on n'a pas encore vu, dans Boruto, donc ça pourrait être cool de le voir en temps et en heure, tu vois, en milieu, voilà, bien entendu, dans le Pending Alending, on le voit, mais, ouais, ça pourrait être cool, tu vois, d'avoir les retrouvailles de toutes les différentes équipes, tu vois, parce que les mamans seront venus, bon, on verra de ça en temps et en heure, et Chikadaï, du coup, qui s'est pris le méchant de tarte de tes maris, alors, franchement, tu vois, limite, voilà, c'était marrant de voir, il est atteint un petit peu en mode fax, en mode sakura, en mode furie, en mode « qu'est-ce que t'as fait » et tout, eh bien, j'aurais quitté voir tes maris poser la grosse tarte directement sur Chikadaï, mais bon, il y aura des syndicats qui seraient tombés là-dessus, « Ah, ils me tapent pas les enfants » et tout, alors que, voilà, quand tu connais tes maris, elles sont tempéraments, enfin, tu sais à quoi t'attends directement, enfin, vraiment, à mourir de rire comme scène, c'était vraiment pas plus grave, et Mitsuki, lui, directement, qui ne craint rien, vu qu'il a été recueilli par le village, d'ailleurs, c'est vrai, ça serait cool de voir où est-ce qu'il habite, parce que, justement, c'est un des rares qui viennent à la continuité des orphelins par rapport à Naruto et Sasuke qui avaient leur propre baraque, tandis qu'ils vivent encore chez papa et maman, donc, ouais, ça pourrait être intéressant, c'est de voir ça pour Mitsuki, même si, bon, il n'est pas tout à fait tout seul, comme on a pu le voir à un moment donné dans les épisodes précédents, je t'en retise un petit peu aussi, petite remise dans mon texte. Et également, par la suite, justement, on a un petit peu, voilà, des choses qui vont évoluer, notamment Chino qui va décider de prendre un petit peu les choses en main par rapport à cette situation-là, et surtout essayer un petit peu de les responsabiliser par rapport au fait, justement, de leur confier une mission, à savoir d'aller démarcher directement différents corps de métier pour faire un petit peu le stage. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, les stages de troisième, de trois jours, tu vois, directement, en immersion, c'est un petit peu le même délire, le même dos, sauf qu'ils ne sont pas encore, ils ne sont pas encore des collégiens vu qu'ils sont encore à l'académie, mais ce n'est pas plus mal, au moins, ça leur permet d'avoir une immersion assez rapide, et surtout, je ne sais pas si Chino l'a fait expressément pour Bohoto pour qu'il puisse continuer de menacer l'investigation, peut-être l'aider à s'épanouir, faire ça, tu vois, dans la légalité, tu vois, directement, mais c'était quand même une bonne initiative, enfin, voilà, même si, bon, ça aurait pu avoir des conséquences un petit peu plus dramatiques, et ça va en avoir, d'ailleurs, pour d'autres élèves qui n'avaient rien demandé, malheureusement, comme on le verra un petit peu plus tard. Du coup, dans la foulée, on retourne, justement, voilà, sur l'autre petit groupe qui va commencer à essayer de trouver la perle rare et puis le bon corps de métier pour pouvoir essayer de gérer ça au mieux, tu vois, alors qu'ils étaient en train de dire « Ouais, comment est-ce qu'on va faire pour sécher des cours ce coup-ci pour ne pas se faire gauler ? » Alors, moi, pendant un temps, j'ai cru qu'ils allaient missionner des clones, tu vois, même là, avec le coup du facteur, ils auraient pu envoyer des clones à leur place pour faire la livraison du courrier, tu vois, ça aurait pu, ça aurait pu leur permettre, voilà, de leur répartir à leur force de manière actuelle, mais bon, tu ne peux pas tout régler à coup de clôt, même Naruto, il ne pouvait pas le faire, donc, voilà, mieux vaut des fois être bien là physiquement, du coup, ils vont être accueillis par notre fameux facteur qui va les récupérer puis qui va un petit peu les briefer et puis surtout le fait, voilà, qu'ils rencontrent aussi le directeur de la poste, alors lui, ça va vraiment tuer vu qu'au début, il dit « Ouais, remontez, remontez vos brassards, remontez vos brassards, remontez vos brassards », et dans la foulée, on dit « Ouais, moi aussi, j'étais un petit peu ici au Ninjutsu, tout ça, puis il va faire de la merde », puis voilà, c'était juste, encore une fois, mourir de rire. Par contre, le facteur, lui, il était assez cool et d'ailleurs, il va leur apprendre un petit peu les rudiments et puis les bases du métier, vu que son métier n'est pas de tout repos et quand même, à un moment donné, on a Boruto qui va tomber sur son pas de poulet, tu vois, après qu'ils aient dû gravir des montagnes, des marches et des marches et des marches pour pouvoir aller livrer le co-destination, mais que c'est un métier très valorisant, tout ça, donc voilà, t'as Boruto qui est, les autres qui font un petit peu conscience de la valeur du travail, de l'importance surtout de ce métier, même si Boruto, il y a d'autres tensions qui la font spectre, 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 tu vois, un petit peu, ça rejoint au début de l'épisode et où même, directement, tu jusqu'à l'air, il dit « Ouais, pourquoi directement Mitsuki ou Boruto, vous appelez ça les spectres » alors qu'il le sait, très bien, plus quiconque, mais il se méfique quand même de Mitsuki et il a raison de le faire, tu vois, quand je me demande jusqu'à quand, et je ne me demande pas d'ailleurs si à un moment donné, ça ne va pas se retourner contre lui et qu'au moment où il va commencer à lui faire confiance, à lui faire confiance, c'est là que Mitsuki va lui mettre à l'envers et que du coup, peut-être le moment où il pourrait se dire pratiquement le plus se retrouver en danger car ouais, Mitsuki, certes, il teste Boruto et il ne veut pas présentement lui faire du mal mais il leur pousse un petit peu dans ses retranchements mais Chikadai, dans le fond, à l'heure actuelle, il s'en fout donc voilà, ça pourrait mener à deux, trois scènes assez cocasses et assez intéressante et franchement, j'ai hâte de voir ça si jamais ça a été prévu directement dans le script. Du coup, après, voilà, la libraison qui se passe sans trop de difficultés et surtout, bah, Boruto qui va tomber sur son papoune qui est en train d'inaugurer un bâtiment, voilà, comme par hasard, les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas ? Et Naruto, bien entendu, qui, voilà, à l'autre bout directement de la rue va voir un petit peu ce qui se passe et va se déporter Irico Presto pour aller retrouver son fiston et dans la foulée, le facteur, alors ça, franchement, ça va faire mourir de rien mais surtout, ça nous permet de prendre conscience vraiment de la dimension et du changement de statut de Naruto, tu vois, qui était le gars que personne directement tout le monde n'avait rien à foutre et tout de lui alors que maintenant, c'est un héros, tu vois, c'est le Okage, tu vois c'est comme, je sais pas, comme quand Minato était Okage comme quand Hashirama était Okage ou même quand Sarotaoui était Okage quand le Okage se pointe, tu viens de ta gueule et tu t'écrasses, tu vois, directement et surtout, t'as impressionné et là, directement, ça va pas manquer et du coup, même si Naruto, il a essayé d'attendre un petit peu de bons conseils pour Boroutan en lui disant que, ouais, c'est un métier valorisant c'est un métier hyper important, voilà, il faut quand même, tu vois, glisser il va lui dire un petit peu des salades, tu vois mais que directement, c'était pour essayer de le valoriser mais que malheureusement, voilà, Boroutan, il a tellement la haine contre son papounex à malheureusement pas pouvoir trop se régler ici et même si Naruto va lui dire en partant ouais, t'inquiète pas, enfin, en facteur t'inquiète pas, occupe-toi bien de mon fils et puis ça devrait se passer du coup le gars était, on va tout gagnera et tout c'était vraiment, franchement, c'était pas plus mal c'était vraiment un très bon choix, tu vois, d'ailleurs elle est là, cette fameuse petite scène et surtout, directement dans la foulée il va devoir un petit peu essayer de s'occuper de tout ça avec un petit peu plus d'assiduité et du coup, bah, Boruto, il est énervé il a vite envie de se manier, de finir sa livraison pour poursuivre les spectres ce qui, directement, va pas être sans conséquence et on va pouvoir se rendre compte assez rapidement de toute façon, de l'instant où j'ai vu qu'il avait mal distribué le coin je me suis dit, putain, ça va finir par se retourner contre lui à un moment donné et bim, bam, boum, ça va pas manquer manque de peau pour lui en même temps, tu me diras, il l'aura cherché vu que, justement, il va quand même réussir à finir sa livraison plutôt rapidement pareil pour tous les autres, même si on va tourner à un moment donné sur Inoue Jin et Metal League eux, ils avaient déclaré qu'ils voulaient aller s'occuper enfin, aller taffer avec une caserne de pompiers je cherche pas pourquoi, directement c'était leur délire, avec Metal League pas réussir à tenir l'annonce incendie ouais, et tout, tu vois, ça va échapper Iwa V et puis Dunki, comme quoi, tu vois les grands esprits se rendent compte alors que je rappelle qu'au début, ils se foutaient un petit peu sur la gueule maintenant, ils sont assez parades, tu vois, à la limite ils traînent plus avec Chikana et Mitsuki bon, après, voilà, ça c'est un choix de la prod vu qu'ils seront pas présents ni dans le film Boruto ni dans la suite, après, on peut toujours faire un retour ça pourrait être assez intéressant, mais voilà, donc, ils sont dans leur système de feu d'artifice ça manque pas de, un petit peu de capoter pas très très grave et surtout, directement, on va retourner sur Somile et on va se rendre compte, directement, de l'importance de cette dernière, en fin d'épisode mais que directement, elle a décidé d'aller dans une station d'épuration, tu vois, un petit peu à la, à l'ignata, tu vois, on est un petit peu complexé, tu vois, on dit on délée bon, voilà, bref, encore une fois, tu fais un petit peu ce que tu veux mais c'était, c'était, il y avait d'autres choses encore une fois qui auraient pu être fait du coup, à la fin, donc, ils retrouvent le facteur avec tout notre beau monde, donc, voilà, que ce soit Mitsuki, Boruto et puis Chigadai, bien entendu et, donc, voilà, ils leur disent que maintenant, vous avez déjà terminé, vous pouvez prendre une petite pause et tout donc, ils vont en profiter pour pouvoir aller se rendre là où ils ont entendu, justement, que des choses s'étaient passées notamment, je crois, Mitsuki, bon, en même temps, il n'a pas entendu parler vu que c'est lui qui a été responsable de ça, vous en doutez bien au parc Senju et que directement, on va une fois arriver sur les lieux du crime, il n'y a plus personne, même si on a vu la scène un petit peu avant, du coup, quand il y avait encore du monde notamment avec Sai, qu'on retrouve, d'ailleurs, directement dans ce type de 6 c'était vraiment, là aussi, fort sympathique et qui va trouver pas mal de points communs par rapport à toutes ces affaires qui sont, justement, présentement des cellules Hachirama, comme il le dira un peu plus tard, le soir, quand il fera son rapport auprès de Naruto et auprès de Shikamaru, donc, voilà, dans le manoir du Hokage, donc, ça aussi, c'était pas plus mal, donc, bien entendu d'Hachirama Senju, et en plus, voilà, le parc Senju, donc, bien entendu, le beau pareil, en plus, les Senju, bien entendu, leur grande affinité, c'était le bois avec les Senju de la forêt, tu vois, directement ce clan il est aussi issu de tout ça donc, ça, franchement, pas mal de bons points qui sont recoupés des beaux hommages qui se sont bien calés, et voilà, je pense, ça aussi, c'était des bons points qui faisaient plaisir, et comme quoi, même malgré le temps qui passe, les cellules du clan Senju les cellules du Hokuton, et même les cellules d'Hachirama à fortiori, tu vois, qui comptent un petit peu tout ce schmilblick, sont toujours assez assez prisés, et causent encore une fois pas mal de dégâts, même si, voilà, il faudra qu'on arrive à faire le lien entre Mitsuki et justement, directement, sa cellule de Hokuton, et je vous donnerai à mon avis là-dessus, bien entendu, en fin de review, car bien entendu il y a une petite piste là-dessus, même si directement, on a l'impression que Naruto et puis tous les autres ont l'air de partir sur une mauvaise piste, mais ça peut se recouper, on verra tout ça quoi qu'il en soit, directement, eux, ils soupçonnent les gars, les membres de la racine, surtout les fidèles de Danzo qui sont toujours un petit peu dans leur délire, et qui menaient déjà des expérimentations à l'époque, à l'intérieur de la racine, auprès des cellules Senju, de toute façon, c'était pas tout le monde, déjà, avec Danzo, il avait et s'était fait, justement, transplanté des cellules d'Achirama dans son bras, vous en rappelez bien, cette belle enflure, directement, que je ne pouvais pas le supporter, enfin, je ne pouvais pas le supporter dans Danzo, et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a été une satisfaction personnelle de le voir trépasser encore plus, quand tu vois la mort qu'il a eu, cette espèce d'enflure, oui, directement, je suis peut-être un petit peu salaud, mais je ne supportais pas ce mec. Du coup, directement dans la foulée, ils vont quand même continuer à se poser des bonnes questions, que ce soit pas, je demande quelque chose qui soit extrêmement facile à manier, comme insiste là-dessus, ça, et puis même, la rentrée chez Camaro, ils en ont bien conscience, ils nous apprendent, donc voilà, que justement, il y a ces petits membres de la racine, ils avaient réussi à les dompter, et surtout, ils travaillaient une étude permettant de prendre le chakra des gens grâce, justement, au Mokuton, donc ça aussi, ça sera à surveiller de très très près et voir un petit peu en détail, même si on va apprendre aussi que dans la foulée, s'ils cherchent à amasser autant de chakras, c'est pour pouvoir, pour une raison bien précise, à savoir, donc on va créer une sorte d'arme militaire, alors peut-être, une force-bombe de chakra, pourquoi pas, ça pourrait se faire, tu vois, ça aussi, directement, une bombe de chakra, ça pourrait être même intéressant de voir ce que ça pourrait donner. On verra bien tout ça, bien entendu, en temps et en heure, si jamais ça se fait, mais quoi qu'il en soit, voilà, ils vont pas trop continuer, là-dessus, même s'ils vont continuer de mener leurs investigations, mais pas trop s'avancer tant qu'ils n'auront pas de preuves, et du coup, voilà, tous vont avoir une nuit assez chargée, que ce soit Chikamaru, j'allais dire, Chikamaru, et Sai au niveau des archives, puis Naruto, lui, avec sa charge d'Okage, et d'ailleurs, il va en profiter pour repasser à la baraque, histoire de prendre 2-3 petits freins, ce qui va nous mener à une scène, ma scène préférée, personnellement, de l'épisode, enfin, voilà, tout ce passage-là, à partir du moment où ça y revient, tu vois, jusqu'à presque avant la fin, c'est vraiment les passages qui m'ont le plus plu dans cet épisode, et ça, voilà, vraiment, bien, bien taffé, et ça fait super plaisir. Du coup, on a Naruto, là, qui est toujours, encore une fois, surpris que Boruto soit tout le temps en colère, mais, voilà, on sait que c'est pour prouver, bien entendu, à son père qu'il veut faire ses preuves, même pour, voilà, que pour Naruto, c'est pas facile de pouvoir gérer ce genre de situation, donc là, quand il s'est en train d'échanger avec Hinata, que c'est pas toujours facile, vu qu'il n'a pas toujours su comment l'aborder, lui qui a grandi, justement, sans son père, et donc, voilà, il pense pas de Boruto, il a conscience de tout ça, et que, encore une fois, Hinata lui dit, mais non, voilà, t'inquiète pas, il sait qu'il l'aime, et il le montre un petit peu à sa manière, et donc, elle voit souvent, enfin, elle revoit souvent Naruto jeune, quand elle voit Boruto, et c'est vrai que, tu vois, avec ses petits sourires en cours, tu vois, tu vois, direct, non, ça passe, ça passe souvent bien, et c'est vrai que, bah, voilà, c'est pas, c'est pas le fils du facteur, oh, elle était facile, celle-là, bon, bah, voilà, au moins, elle était pas prévue, mais elle est sortie, bah, dans le bon contexte, si on peut le calculer que ça, dans le moins d'épisodes, du coup, durant le lendemain, juste avant, petit, voilà, pour terminer, Hinata, voilà, qui pense quand même que Boruto, il apprécie son père malgré tout, oui, mais pas autant qu'on pourrait le penser, hashtag film Boruto, Boruto The Movie, bon, vous le verrez, bien entendu, en temps et en heure, pour ceux qui l'ont pas encore maté, du coup, quand on le voit le lendemain, bah, rebelote avec le courrier, mais la situation, on voit qu'elle est pas mal tendue avec Shou-Shou, directement, qui n'a pas reçu son colis, bien entendu, à cause de et qui a voulu faire ça un petit peu trop, et de toute façon, on l'a bien vu tout à l'heure, avec l'aide qui est tombée à côté, donc là, tu te dis, oh, putain, mais c'est quoi ce travail de sagouin, et surtout, bah, que directement, le facteur, il est parti à sa place pour pouvoir aller refaire toute la livraison, tu vois, en plus de la livraison de la journée, donc le gars, il va avoir une journée assez chargée, et du coup, bah, directement, bah, en plus, il y a pas mal de plaintes qui sont tombées au bureau de poste, et bah, du coup, à tous, mon petit gros plat va se retrouver au timbre, à les compter, bien loin de tout le monde, où ils pourront pas trop foutre le bordel, mais ils vont pas y rester très très longtemps, vu que, déjà, bah, directement, il y a Chikamaru et puis Boruto qui vont pas manquer, encore une fois, de se créper un petit peu le chignon, tu vois, parce que Chikadai, pardon, encore une fois, il lui dit de faire un petit peu profil bas, de pas trop trop s'emballer par rapport à ce qu'il vient de faire, bah, il faut se calmer, et surtout, le fait que Boruto ne s'excuse même pas, alors que tout est de sa faute, tu vois, directement, vu qu'il a mal fait à son travail, mais, du coup, voilà, Boruto, en plus, il va retourner à la chasse au spectre, donc, bah, il est un petit peu un petit peu sans jette, ça c'est vrai, directement, il faudrait qu'il mûrisse un petit peu, et surtout que, directement, ils vont apprendre un petit peu grâce aux infos, en ressortant du bourreau, qu'il y a eu un nouveau cas qui vient d'être recensé, donc un neuvième cas, donc, en l'occurrence, qui est peut-être en cours, à la fameuse station d'épuration, et que, justement, voilà, Boruto, ni une ni deux, il va décider de foncer, même si Chikadai dit, ouais, mais non, mais t'inquiète pas, ça se trouve, c'est pas, Soumiret et puis son groupe, ils sont pas concernés, enfin, il y a une chance sur mine pour que ce soit concerné, et comme on a pu le voir avec le petit Cliffhanger de fin, c'est bien Soumiret, qui a été une des victimes, même si, bien entendu, je pense pas qu'elle est trépassée, faut pas déconner par rapport à ces choses-là, mais que, voilà, directement, il y a aussi eu, d'ailleurs, une prise d'otage qui a été en cours, donc, voilà, il faudra voir tout cela, bien entendu, en temps et en heure, pendant la prise d'otage, mais bon, on va ressembler dans cet état-là, donc, est-ce que le gars, il en a profité pour se barrer ? Ça, aussi, encore une fois, on le verra en temps et en heure, et surtout de voir qui a été touché, et à cause de qui, parce qu'il peut, encore une fois, y avoir un cas de figure assez différent, c'est peut-être pas un spectre, même si ça paraît un très peu probable, mais, voilà, il ne faut, encore une fois, négliger aucune piste. Et dans le prochain épisode, donc, j'ai vu la prévue, tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, père et fils vont se confronter à nouveau. Je pense que ça peut être pas mal pour en guise de petite conclusion. Alors, maintenant, on va peut-être en venir à ma petite théorie, du coup, des familles par rapport à la situation, et du coup, comment, voilà, tout cela met un petit peu en place. Je pense que, du coup, parmi ce que Mitsuki fait, alors, à ces différentes victimes, ou quoi, qui sont après perceptibles par Boruto via son œil, c'est, alors, peut-être par transplantation, comme on l'avait vu avec Denki dans le premier épisode, parce que c'est là qu'on avait vu un vrai contact avec les morsures de serpents, tout ça, et du coup, directement, je me demande si, alors, certes, il y a un petit peu cette porsure qui fait un petit peu, je vois, un petit peu somodi à sa façon, tu vois, mais somodi qui s'est tombé pas si rapidement, tu vois, il n'y a pas de marque qui reste, mais si, justement, avec cette sorte de somodi améliorée, on n'aurait pas directement, donc, voilà, des cellules qui a été transplantées en plus, peut-être même directement en Mitsuki, et que c'est, voilà, que c'est, comment on pourrait qualifier ça, que c'est inconsciemment que, justement, voilà, il transmet aussi de ces cellules de Senju à l'intérieur, justement, des différentes personnes, et par rapport à Mitsuki, bah, du coup, c'est possible quand on sait qu'il est lié à, vous savez qui, il commence par un O et qui finit par un U, et qui lui, directement, avait fait aussi pas mal d'expérimentations avec des cellules Senju, des cellules d'Achirma, et également avec Danzo, d'ailleurs, rappelez-vous, c'était un enjeu qui était pas mal intéressant aussi dans Naruto, quand ça avait été, enfin, le cas d'Anzo avec ces cellules avait été abordé, et qu'on avait appris, justement, avec OU, avait aussi fait ça. Après, il y a aussi le cas Yamato qui suit pas mal, justement, cette fameuse personne qui, lui aussi, voilà, possède, justement, des cellules Senju, et qui, d'ailleurs, est le fruit d'une expérimentation de OU sur, bah, voilà, avec des cellules Senju. Donc, voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui a négligé, quelque chose qui me dit que, pour Mitsuki, c'est pas non plus, encore une fois, non plus a négligé. Alors, après, est-ce qu'il en a conscience ou pas qu'il les possède, et qu'il laisse cette petite trace, cette petite marque, et que, du coup, ça va un petit peu, bah, voilà, ça brouille un petit peu les pistes, on l'a bien vu avec Naruto, avec Léokage, et puis, enfin, avec Léokage, n'importe quoi, avec Naruto chez Kabaru Esai, qui pense, du coup, à un coup des membres de la racine. Alors, certes, c'est pas un point non plus qu'il faut négliger, ça se trouve, voilà, il y a un petit peu dédeux là-dessus, mais, voilà, nous, on sait bien entendu que c'est Mitsuki qui est responsable de tout ça, mais, voilà, il y a quand même une petite zone d'ombre, mais, voilà, moi, je voulais vraiment inciter sur le fait que les cellules Senju pouvaient provenir de Mitsuki, et peut-être que, bah, du coup, les anciens membres de la racine sont totalement hors de cause, de toute manière, voilà, ça serait pas étonnant non plus vu que la racine a été dissoute, après, il peut toujours y avoir des fidèles, de Danzo, tu vois, Danzo, putain, on kiffait Danzo, on était des soumis, on kiffait à être soumis à, tu vois, avoir des tatouages sur la langue qui nous empêchaient de dire ce qu'on pense et tout, voilà, tu vois, bah, à l'instar de Sai, et pourtant Sai, tu vois, ça l'a pas empêché de pouvoir changer, mais bon, après, si on a qui était trop nostalgique de l'ancien système, bah, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est pas impossible, qui va plus se produire, après, 30 fois, elles viennent que pourra, à vous de me dire, du coup, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà, à réagir, interagir, à donner vos petites théories de spéculation et débat dans les commentaires, et moi, ça va être beaucoup de plaisir que je reprends à tout ça, donc, la semaine prochaine, voilà, tout ça, rassurez-vous, même si je réponds pas à tout le monde, genre, je lis, bien entendu, tous les commentaires, il y a eu que je les reprends aussi à chaque fois, donc, vraiment, bah, n'hésitez pas, et du coup, bah, cet épisode, voilà, qui repart sur sur de bonnes bases, tu vois, bon, même si, voilà, tu vois, contrairement à l'épisode de la semaine dernière qui était très bien parti, mais qui avait fini en connu de poisson, celui-ci, il a démarré un peu timidement, mais il a très, très bien terminé, voilà, avec ce très beau cliff en guillard de fin, et il est annoncé à temps d'un pas mal de bonnes choses pour la semaine prochaine, donc, beaucoup d'impatience, on verra, tout ceci, et tu vois, bah, j'ai terminé la réunion en même temps que l'épisode, donc, mine, j'aurais pu le laisser défiler, mais, voilà, bon, ça, ça aurait pu être cool, mais c'était pas calculé, je précise. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'aimerais se voir fort sur le bout de la truffe, oubliez pas encore une fois, là, le petit pouce bleu de l'amour, le partage, les commentaires, là, c'est encore une fois, c'est vraiment hyper important, et surtout, de t'abonner à la chaîne, bien entendu, si c'est pas déjà fait, pour être réverti, on n'exclut de la sortie des prochaines réunions, je compte sur toi, c'est vraiment, bien entendu, hyper important, et le Tipeee, aussi, bien entendu, si tu veux me soutenir financièrement pour pouvoir me voir à la JobExpo, vous avez tous les liens en description, qu'on pourra seulement pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, vous pouvez le faire à partir même d'un euro, je compte vraiment sur vous là-dessus. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine, avec beaucoup d'impatience, et peut-être même un petit peu avant pour le chapitre 13, s'il ne met pas trop de temps à sortir en français, parce que, ouais, je sais que certains, voilà, vous ont déjà peut-être sorti des vidéos avec des chapitres en anglais, ou qu'ils ont traduit eux-mêmes, mais il est où l'intérêt de faire une réunion d'un chapitre que personne peut, donc personne encore une fois peut avoir l'accès, enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui me dépasse, bref. Allez, à la semaine prochaine, et un petit peu avant, j'espère, pour le chapitre 13, c'est la prochaine vidéo, c'est à tous. Saundara!